Hello, tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. Je m'appelle Vanessa, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est ensemble aujourd'hui pour un petit épisode court, un peu particulier aussi, parce que j'avais envie de te proposer un petit exercice que personnellement j'adore faire régulièrement pour te permettre de mieux vivre le moment présent, vivre dans l'instant. Alors déjà, j'espère que tu m'entends bien parce que j'enregistre cet épisode uniquement avec mon téléphone. Je n'ai même pas d'écouteur, je n'ai même pas de micro, rien du tout. Et je suis au fond de mon jardin, donc j'espère que tu vas m'entendre bien, en tout cas. Donc concernant cet épisode et l'exercice, je vais te proposer... Alors, c'est un exercice que j'ai proposé aux membres du cercle des créateurs dans les capsules quotidiennes. Et je me suis dit, voilà, ça a fait l'objet d'ailleurs d'une capsule entière pour le cercle des créateurs. Et je me suis dit, je vais proposer aussi, eh bien, cette capsule, cet exercice ici, sur ce podcast, sur Être Libre. Alors, vivre dans l'instant, c'est quoi exactement ? Ça signifie simplement être présent. Présent à ce que tu vois, présent à ce que tu entends, présent à ce que tu ressens, présent à ce que la vie t'offre, finalement, à chaque instant de ta journée. Et quand tu découvres, par exemple, un nouveau lieu, une nouvelle ville, où tu voyages dans un nouveau pays autour du monde, une ville étrangère, par exemple, eh bien, tu as tendance à être beaucoup plus présent dans ce nouveau pays, à ce qui se passe autour de toi. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont un environnement qui t'est inconnu, en fait. Donc tu es beaucoup plus présent à ce qui t'entoure. Et finalement, chaque personne, chacun d'entre nous, on appréhende l'extérieur avec le sens qui est le plus développé en nous. Tu sais, tu as certainement entendu parler des personnes qui sont plus visuelles, auditives, kinesthésiques, etc. Et donc, en fonction de ton orientation, eh bien, tu auras davantage, tu vas développer davantage, plus ou moins, un sens plus qu'un autre. Les personnes qui sont visuelles, par exemple, eh bien, elles sont davantage sensibles à ce qui se passe autour d'elles, forcément, donc aux images qui défilent devant elles, à ce qu'elles voient, aux gens qui passent, etc. Les personnes qui sont davantage auditives, eh bien, c'est comme un peu un magnétophone. Elles enregistrent tout ce qu'elles entendent, donc les bruits, les sons, les paroles autour d'elles, etc. Les kinesthésiques, elles sont davantage, c'est comme des éponges, un peu. Moi, je suis ce type de personne, donc, plus attirée par des choses qui sont physiques, qui sont manuelles. On s'imprègne des émotions des autres autour de nous. On ressent beaucoup l'atmosphère ambiante, tu vois, beaucoup plus que les personnes qui sont visuelles et auditives. Donc, ce que je te propose de faire aujourd'hui, et même pas que aujourd'hui, c'est vraiment un exercice que tu dois prendre l'habitude de faire, c'est de faire, justement, attention à ce que tu vois, à ce que tu entends, et à ce que tu ressens à chaque instant. C'est ça, être dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est pas uniquement faire une méditation, ou faire une séance de respiration. C'est aussi, tout simplement, lorsque tu es assis, peu importe l'endroit, peu importe avec qui tu es entouré, eh bien, tu peux faire attention à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu ressens. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'éveil des sens. D'accord ? Donc, aujourd'hui, plus précisément dans l'action, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quelque chose... Alors, si tu ne peux pas le faire aujourd'hui, prends un jour où tu vas pouvoir le faire, tu vas avoir le temps de le faire. Tu vas t'interroger sur ta personnalité sensitive. Est-ce que tu es davantage visuel, auditif, kinesthésique, etc. Donc, tu vas découvrir la façon dont tu es lié à tes sens. C'est-à-dire, comment est-ce que tu observes, si tu veux, autour de toi. Tu vas prendre un carnet et tu vas l'emmener dans un lieu. Tu vas, toi, te rendre dans un lieu inconnu. Tu vois, tu n'as jamais mis les pieds. Donc, ça peut être, par exemple, un lieu que tu as envie de découvrir, une nouvelle ville. Alors, je sais que ça demande une action assez importante de ta part. C'est pour ça que je t'ai demandé une journée. Si ce n'est pas aujourd'hui, prends un jour dans la semaine. Un moment, ce n'est pas forcément une journée entière. Mais tu vas dans un lieu où tu n'as jamais mis les pieds. Ça peut être un nouveau café, une nouvelle boutique, un parc, un musée, une rue secrète où il n'y a pas grand monde. Tu choisis. Et une fois que tu es sur place, tu vas ouvrir ton carnet. Et tu vas noter tout ce que ce lieu te raconte. Comment est-ce que tu perçois ce lieu ? Les gens qui sont autour de toi, s'il y a du monde, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Comment ils sont ? Quel est le décor autour de toi ? Comment est-ce que toi, tu décris ce décor-là ? Est-ce que ton récit, le fait que quand tu notes, quand tu prends tes notes, est-ce que c'est davantage visuel, auditif ou kinesthésique ? Donc, est-ce que tu notes davantage des choses qui sont liées aux images, les choses qui sont liées au bruit, à ce que tu entends, ou davantage aux émotions, aux choses physiques ou manuelles ? D'accord ? Donc, à toi de choisir vraiment ce lieu. Tu peux filmer, tu peux enregistrer, tu notes tout ce que tu vois, les sensations du moment présent. Ok ? Voilà. C'est un exercice assez particulier que j'ai découvert, notamment dans le livre « Deviens l'auteur de ta vie » de Bruno Garel. Donc, je t'encourage vraiment à faire cet exercice dès que tu le pourras. Voilà pour cet épisode. Si tu veux qu'on continue l'aventure ensemble, ce que je t'encourage à faire, c'est de t'inscrire à l'atypique, si tu ne l'as toujours pas fait. L'atypique, c'est quoi ? C'est ma newsletter quotidienne. C'est une lettre privée que tu reçois dans tes e-mails chaque matin et dans laquelle je t'accompagne chaque jour à vivre ta vie en surmesure, à créer ton business de cœur, à vivre de qui tu es, à vivre de tes idées, à vivre de ta créativité et puis surtout à te sentir libre émotionnellement et financièrement sans trahir ton côté atypique, sans trahir ton introversion, sans trahir ton hypersensibilité. Bien au contraire, toutes tes bizarreries, on les met en avant dans l'atypique. Si tu veux t'inscrire, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit évidemment tout ça. Et si tu veux avoir plus d'informations aussi sur les capsules quotidiennes du Cercle des Créateurs et tout ce qu'on voit au sein du Cercle des Créateurs, je t'invite à cliquer sur le second lien dans la description. Tu vas tomber sur une page qui t'explique tout et tu pourras rejoindre sur cette même page le Cercle des Créateurs. Voilà, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Bonnes vacances si tu es en vacances et bon courage si tu travailles et surtout n'oublie pas comme d'habitude ose dire au monde qui tu es vraiment.